Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui pour une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre mes cadeaux d'anniversaire partie 2 je n'ai pas pu le faire en une seule partie tout simplement parce que les cadeaux de la partie 1 que j'ai même pas nommé partie 1 clairement c'était les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu vraiment le 8 mai le jour de mon anniversaire après je l'ai fêté avec ma famille le week-end d'après sauf que je n'ai pas eu de chèche donc je n'avais pas l'intérêt de vous le montrer et après je l'ai fêté le week-end le samedi 21 mai je l'ai fêté avec mes amis à Trembley-Barc et donc j'ai eu plein de cadeaux enfin plein de chelets surtout parce que mes amis savent que j'adore ça donc voilà donc c'est parti donc en premier mon amie Tess m'a offert cet étalon alors sur la photo clairement j'arrivais trop une femelle dès qu'avant que je l'ouvre et tout j'arrivais trop une femelle donc voilà mais c'est un étalon après il a une couverture alors moi je pensais que c'était de l'arnaque parce que dès qu'on l'ouvre comme ça il n'y a pas le scratch de l'autre côté alors soit c'est de l'arnaque enfin soit en effet c'est de l'arnaque ou alors c'est effet spray voilà pour ne pas gaspiller donc en tout cas voilà il est trop beau et je l'ai aussi bien sur la camion de poil et avec un petit ciseau mais je ne sais pas trop où il est il est par là mais où je ne sais pas voilà ensuite j'ai eu donc toujours Tess elle m'a offert ce petit boulain trop mignon je vous laisse l'embrirer avec son petit... alors on va le mettre j'allais pas trop le mettre là ça et son petit biberon donc le boulain donc ça va être la première fois déjà c'est mon premier biberon je lèche c'est mon premier petit ballon comme ça c'est aussi ma première couverture pour poule en chelèche c'est ma première couverture où il y a ce petit truc pour fermer voilà et un petit licol pour poule en chelèche c'est mon premier aussi donc voilà je suis trop contente alors la couverture je pense que je vais lui laisser pour elle par contre le licol je ne pense pas je vais voir au fait les talons de tout à l'heure il s'appelle prince et pour cette petite pouliche adorable dites moi si vous avez des idées de nom parce que j'en ai pas j'en ai pas vraiment alors derrière il y a l'une l'une elle elle se ressemble beaucoup et elle je pense que je vais dire que c'est la soeur du jument que j'ai eu qui s'appelle souris qui est amoureuse donc de prince alors je l'ai je je pense que enfin je vous le dis même si vous peut-être que vous ne le pensez pas mais en effet oui je pense une youtubeuse chelèche comme les autres chelècheuse comme les autres je pense que je dis ben voilà parce que par exemple on prend l'exemple de M.M.S.L.E. elle si elle a des amoureux vraiment la mère est avec son son poulain enfin vous voyez la mère a été créée pour être avec un cheval enfin avec un étalon et un poulain ou un dongre et un poulain et en fait ben moi je ne fais pas ça enfin je bon ok pour elle oui vu que je les ai eues dans le même calendrier et puis clairement c'est des jumelles pas bien les filles c'est des jumelles mais mais on prend l'exemple de de Raven et princesse Raven déjà je dis que c'est une fille avec un poulain parce que garçon enfin voilà vraiment je ne fais pas tout pareil et donc vous allez voir ce cheval donc ça c'est donc sa fille voilà donc si vous avez des idées de nom donc prince je ne sais pas comment donc dites moi si vous avez des idées et la mère elle s'appelle souris il est trop beau par exemple mais du coup voilà si vous avez des idées de prénom pour cette petite bouille vous me dites et c'est une fille vérifié mais c'est une petite fille donc dites moi si vous avez des idées de prénom voilà alors par contre ça va faire bizarre parce que je vous les montrerai après dès que je vous montrerai souris les souris c'est une chire et elle est immense comparée à prince et leur petite pouliche donc voilà ça va faire un peu bizarre je vais dire que la petite pouliche elle est une sorte de problème de taille parce que clairement la pouliche elle peut la mère elle serait à peine plus grande la pouliche elle pourrait passer sous son sous son ventre carrément sans se baisser et tout après j'ai eu un lot donc avec de la part de Bastien on passe à Bastien il va au faire donc ce petit obstacle avec et arrête de tomber ce cheval avec des barres voilà j'arrive un jour à filière pour mettre les barres donc j'en ai déjà plein des beaux ça me refait en plus en plus je n'ai pas de cette couleur là je vais le mettre en fond devant le box ensuite j'ai eu donc un joli petit tangle voilà donc pareil si vous avez des idées de prémont dites-le-moi après donc j'ai eu bien sûr la mère voilà pareil si vous avez des idées de prémont dites-le-moi et leur petite polish et pareil si vous avez des idées de prémont dites-le-moi et sinon mon ami Roxane m'a conseillé cookie granola ou pepito donc dites-moi ce que vous préférez entre les trois noms et au pire si vous avez des idées dites-le-moi et oui du coup au final j'ai nuance dans un autre mode donc c'est marrant vraiment c'est rigolo mais bon voilà je peux je peux pas l'appeler nuance même si elle aussi elle avait nuance mon ami Roxane elle est la même que moi sauf qu'elle a pas appelé nuance pas elle un autre que je viens de vous montrer elle a pas appelé nuance moi je l'ai appelé nuance elle elle l'a appelé nuance donc moi j'ai fait avec un nuance et nuance bon je vous ferai un montage et je vous montrerai donc ma jumeau à moi elle elle s'appelle nuance et mon ami Roxane elle est la même et elle s'appelle nuance donc là avant je lui ai demandé de ne pas reprendre le même prénom mais bon de changer la lettre en plus n et l ça se pose quasiment un peu pareil un et un voilà c'est pas beaucoup de différence voilà mais voilà j'aimerais bien l'appeler autrement que nuance nuance ce genre de choses j'aimerais bien je sais pas je sais pas du tout mais je vais dire juste je vous dis que c'est une jumeau plutôt délicate en fait j'ai l'impression d'avoir surtout des jumeaux délicates bon par contre j'en ai aussi des pas délicates du genre tonnerre et champion bref voilà donc si vous avez des idées donc lui c'est soit gradola soit pepito soit cookie donc dites moi ce que vous préférez et au pire donnez moi des idées et pour ces deux donnez moi des idées de prénom ensuite on passe à à gabrielle si j'arrive un jour enfin si je me trompe pas c'est gabrielle qui m'a offert non pas le bon je me trompe pas j'espère que je me trompe pas donc voilà donc on prend l'arc comme ça donc vous vous en doutez c'est pas forcément le cheval parce que regardez il va avoir du mal de passer enfin là encore il passe imaginez s'il a le cavalière le cavalière va faire ça plus haut que sa tête dès qu'il passe voilà ça va être un peu compliqué voilà mais bon c'est pas grave après après bon dès que j'ai ouvert le pack il y a tout a explosé il y a que la boîte où il y avait ça où tout a explosé du coup il y a un petit drapeau comme ça que je sais pas où est-ce que j'ai vu enfin il n'y est pas mais il n'est pas là dans ma chambre du coup dès que je le retrouverai je l'accrocherai ensuite il y a un petit garçon voilà il y a aussi attendez il faut que je me lève parce que j'ai oublié de les prendre alors qu'est-ce qu'on va ah ben voilà attendez dans ce lot je sais il y a des petits flèbes comme ça trois petits flèbes de petits je crois ils sont accrochés sur le cerceau pour faire un cerceau à feu donc ensuite le nicol ici avec l'allonge voilà une petite bombe et j'ai retrouvé le ciseau du coup de prince voilà 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 et donc le plus intéressant dans ce lot clairement ma petite bolette donc je l'ai appelée mignonne après si vous avez d'autres vous pouvez me le dire mais je trouve franchement que ça lui va bien mignonne donc je pense que je vais rester dessus parce qu'elle est super mignonne voilà ensuite on va passer alors c'est Léa ah oups avec le petit la petite pouliche là de tout à l'heure celle-là j'ai oublié de vous dire il y a un petit raison ah oui et je vais aussi enlever tout ça voilà donc je disais Léa m'a offert donc c'est un gros lapinou quand même clairement par rapport où il est tout ça fait ça et par rapport à la peau d'être ça fait ça par rapport à un cheval ça fait ça enfin je veux dire il est plutôt gros attendez je vais chercher le bon chat pour vous montrer et hop de ses chatons vous allez voir ça fait peur ah non en fait ça va ça reste un peu gros comparé à Amy voilà voilà si elle veut le porter dans ses bras ce que ça donne oula voilà je n'ai pas de lapin je ne suis pas spécialiste en lapin mais je trouve que ça fait un peu gros quand même ah oui par rapport à un petit chaton bonjour monsieur le lapin ça va ? ah après je me dis vous voyez j'ai déjà un lapin je vais aller le chercher et en fait neige c'est mon petit lapin neige ma petite lapine je me suis dit et tout oh je suis sûre que c'est un bébé lapin et ben je confirme parce que ça c'est vraiment je neige et vu sa taille alors pareil il me faut des idées de prénom donc je ne sais pas s'il faut le sexe pour les lapins mais je crois que ça c'est une fille et j'espère comme ça ce sera sa maman ouais maman donc neige et sa mère ben à vous de choisir un petit nom voilà après elle m'a offert un petit don de tronche vous avez vu ça c'est une brouille oh 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 je craque moi c'est une chien donc ça il n'y a pas de sexe donc vous décidez si c'est une fille ou une femelle donnez-moi des idées pour les deux si vous en avez pour les deux parce que franchement je ne sais pas dire si c'est une fille ou une relation mais trop meilleurs oh et dites-moi si vous préférez que ça soit le chien si vous préférez que ce soit le chien d'Anna ou ou d'Amy mais après Amy elle a déjà Lady et Anna elle a déjà Ruby mais je me dis que ça irait bien avec Ruby voilà vous voyez le petit chiot là qui reste enfermé dans la maison ce serait trop une trop belle histoire et tout voilà et après pour finir elle m'a aussi offert si j'arrive à lui enlever l'étiquette de la patoune donc voilà elle m'a pas offert de chevaux mais bon c'est sûr c'est peut-être un peu beaucoup quand elle m'encheve un chat alors par contre je me disais je vais le comparer quand même c'est un chat quand même ouais ouais voilà un peu alors pareil il n'y a pas de sexe mais moi je serais plutôt un mâle en plus ça serait cool puisqu'il peut être comme ça alors un chéri parce que je n'ai pas de papa pour mes trois petits chatons voilà donc donnez-moi des idées après si vous préférez si vous trouvez que c'est plus une fille qu'un garçon ben mettez-moi des présents je vous laissez le choix et pour finir elle arrive au galop ses souris la taille donc c'est avec elle comme vous l'avez vu que j'ai fait la vidéo avec Barbie Roxane regardez oh on ne va pas trop dans le sens mais du coup ce que je vous disais c'est regardez elle sera pète plus ronde mais sans compter la tête elle passe dessous regardez ça commence par les fesses elle sera pète plus ronde là dedans il y a vu elle est cachée donc pour dire que voilà c'est pas vrai il y a après pareil ça c'est le papa ça c'est la maman il y a une différence de taille mais après par rapport on craint de la mer et on craint du pierre enfin je trouve que c'est la blanche voilà et elle elle est grise comme là elle a une sorte de petite tâche grise je trouve ça jolie la petite blanche qu'elle a au niveau du passage de saut enfin c'est un peu avant le passage de saut des bras elle a aussi de jolies petites traces donc voilà j'ai brûlé alors cette vidéo va durer un beau beau mais pour certains chevaux je vais vous raconter un peu qui sont leurs histoires que j'ai décidées donc on va commencer par exemple par souris pour vous dire un peu ce que je compte la faire devenir et tout ça donc souris c'est une cire elle ça peut sourire elle est bas bon et alors je dis qu'elle est nulle en saut mais que elle aimerait bien faire du bon de saut parce qu'elle est grande et qu'elle a du potentiel c'est juste qu'elle a peur de sauter et donc voilà pour souris c'est ça elle c'est mignonne elle a un petit une petite tâche une petite tête d'ange donc voilà elle a des copines c'est l'âge et soit birabel soit prune et quand même fois elle donne des potes c'est une prudence enfin dites-moi si vous préférez birabel ou prune pensez-vous donc l'âge et birabel ou prune mais je pense plutôt birabel voilà bref donc son cavalier c'est lui sauf qu'il ne peut pas monter un cheval donc au final il ne fait que du travail à pied du coup c'est Amy surtout qui va s'occuper de la beauté même si elle est grande et voilà et avec elle elle va un peu essayer de sauter puis son cavalier d'ailleurs le cavalier il n'a pas le droit dites-moi si vous en avez et bien le cavalier il fait aussi on travaille à pied il saute avec elle des petits obstacles et tout ça donc voilà c'est à la fin du manceau mais elle fait surtout des petites balades tranquilles tout ça voilà c'est pas une bonette de grandes compétences après prince c'est un entier pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un entier c'est un étalon en gros donc un cheval pas castré comme un pied d'eau voilà donc il s'appelle prince et Amy compte en faire un cheval de saut mais je ne sais pas je pense que je vais dire je ne sais pas du tout son caractère oui j'ai oublié de dire le caractère à souris alors mignonne mais c'est qu'elle est adorable et tout alors elle l'oblige je ne sais pas souris elle est un peu pleureuse mais malgré sa taille mais je sais c'est bizarre voilà et elle est un peu pleureuse mais franchement elle est adorable elle est adorable avec des poulons et tout malgré sa taille prince mais aussi il est mignonne mais je ne sais pas trop quoi ajouter franchement je ne sais pas trop quel caractère lui donner en tout cas si vous avez des idées en commentaire dites-le moi et après pour ces trois ils n'ont pas de prénom ah oui et pour elle elle est super douce et super mignonne et après les poulons ils ne peuvent pas faire de saut et tout donc ils n'ont pas vraiment mais je dirais que les deux petites bouliches elles sont elles sont super timides en fait comme la plupart de mes poids en même temps ils ont une petite tête et tout super petite ça ne montre pas qu'ils sont timides mais pour ces deux belles tout ce que je sais c'est que c'est une jument douce à palousa et et voilà pour l'instant je ne pense pas en faire vraiment une jument de saut je pense qu'elle fera du saut et du dressage un peu de balade ouais je pense surtout qu'elle fera du plat plus que de choses après lui par contre je le mets bien en cheval de crosse vu son allure vu sa position je ne sais pas en cheval de crosse de balade tout l'inverse parce que la balade je ne la veux pas trop trop faire des balades faites comme lui en ça donc voilà j'arrête cette vidéo là j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois dites moi tout ce que je vous ai demandé il y a tellement de trucs que je ne vais pas les répéter en commentaire voilà n'hésitez pas et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye 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 bye